L'humour, en France en tout cas, c'est vraiment un milieu de petites putes. Chacun garde son mini jardinet, il se vole des blagues, il se vole des... L'autre à côté, il a un tout petit jardin, ils vont te voler des fruits quand même. Je m'appelle Mathieu Longate et je suis là pour les versus de JQ, je vais essayer de pas dire 2, 3 dingueries. Voilà voilà. Je suis tellement petite, je vous promets que dans les transports, tu sais, les gens ils me collent, ils me poussent, c'est genre, ouais, elle est petite alors elle prend pas de place. Après, je suis petite, mais... J'aime de lait, on mange bien, tu vois pas. Du coup, je prends ma place, tu vois, et je vous le jure, ils sont là, ils me collent, ils poussent, et comme ils sont dégoûtés d'être là, c'est des heures de pointe, tu sais, ils soufflent. Mais comme ils veulent pas déranger les gens, ils soufflent vers le bas. Et il y a qui vers le bas, il y a qui ? Minestrec, moi je la trouve très marrante, je trouve qu'elle a beaucoup de talent, cette fille-là. Après là, ce qui lui est arrivé cet été, pour moi, c'est... C'est un épisode de sauce park, je vous le cache pas. Pour moi, c'est sympa parce qu'il faut se rendre compte que la plupart des gens n'avaient même pas compris que c'était un sketch et se le partageaient en ayant l'impression d'être tombé sur la confession intime sur... Sur Insta, quoi. Mais du coup, pour moi, ça raconte aussi beaucoup de la difficulté à... Parce que cette fille-là, elle avait son spectacle depuis trois ans, qui était déjà très bon, elle a beaucoup de talent. Je pense qu'elle réussira aussi au cinéma, parce qu'elle a un truc, en fait, d'expression, d'émotivité qui marche de ouf. Mais voilà, elle est très marrante, je trouve qu'elle a une... J'aime pas dire quelqu'un a une bonne énergie, parce que souvent, on dit ça aux gens qui n'ont pas de talent, mais elle a beaucoup de talent et en plus, elle a une belle énergie. Après, voilà, j'ai des crises d'angoisse quand je pense à ça du moment, parce que c'est un peu un cauchemar pour moi. Se réveiller un matin et d'un coup, tout le monde dans la rue te reconnaisse, mais elle le gère avec beaucoup de maturité. En plus, elle est intelligente, mais bref, elle fait plaisir. Je lui traite tout le bonheur. Pff, la positivité du gars ! La positivité du gars ! Bien sûr, c'est normal, t'as bien fait. Bien sûr, bien sûr. Coucou, ma pujure des loupes. Ouais, il y a Lola qui vient d'arriver, je vais te laisser. Ouais, là, il s'est règle hier, ma puce. Oh, t'as pas. Ouais, je te la passe ? Ouais ? Bon, elle est sous la douche, elle peut pas te parler. Alors moi, je connaissais pas Anna Hydrozam, mais j'ai connu il y a quelques jours, parce qu'on me l'avait conseillé pour un projet de série que j'ai. Du coup, moi, je connaissais pas, mais elle, elle aime pas ce que je sais pas, parce qu'elle a pas bouillé de mien, voilà. Mais de ce que je vois, après, je pense pas que ce soit trop mon humour. Je sais pas si c'est un truc générationnel, mais les trucs sketchés, Instagram, je suis pas public, mais je suis bon public de rien, moi. Donc, je vais pas le prendre personnellement. Je pense pas être le public, mais... Mais par contre, j'avais des rares trucs que je vois. Je pense qu'il y a une forme de qualité de jeu. Par contre, elle se positionne pas forcément comme les autres. Il y a un vrai truc de travail de jeu d'actrice, voilà. Non mais attends, Pablo, t'as quand même du courage de monter tout seul sur scène, face aux gens, là, comme ça. Alors déjà, moi, je ne savais pas que la soif d'argent, c'était du courage. Et vas-y que nous, les riches, on nous accuse d'être à l'origine de tous les malheurs du monde. Ouais, alors, Pablo Miram, on me fait rigoler. Je le trouve plutôt efficace. En fait, c'est marrant parce que c'est les gens de gauche qui font rire... Non. Eh vas-y, je rends ouf ! Je rends ouf ! Putain, elle m'en est incapable de tout. Pablo Miram, moi, j'aime bien, je trouve plutôt efficace. Et c'est marrant parce que c'est les gens qui font rire, les gens de gauche, en faisant de l'humour de droite, en fait. C'est comme une espèce de caste dans l'humour qui se reproduit un peu au fur et à mesure des générations. Et le Gorafi m'a beaucoup, beaucoup fait rire, moi, j'ai trouvé que ça a été une invention importante, le Gorafi. Donc, merci pour ça. C'est mon travail. Là, je travaille. Là, je suis en plein de travail. Et oui, là, je travaille. Je ne suis pas là pour le plaisir. Eh non, c'est mon travail. Eh oui. Moi, M. Prez, je l'aime bien parce que, comme je disais souvent, l'humour, c'est très formaté. Ils font tous la même chose. Ils sont tous pleins de « je ne sais pas si vous avez remarqué ». Donc, les gens qui viennent et qui proposent du pas à dire « est-ce que vous avez remarqué ? » Et qui, en plus, sont dans un univers absurde qui est beaucoup plus dur à imposer. Voilà, je trouve qu'ils ont plus de couilles encore que les autres et que c'est agréable de voir d'autres propositions. Après, moi, j'ai un peu de blague avec la blague d'arriver au micro et de rien dire parce que mon film préféré, c'est Man on the Moon et Andy Kaufman, il le fait dedans. Mais ce n'est pas le seul humoriste qui sont quelques-uns à faire ça. Du coup, je ne sais pas s'ils n'ont pas vu le film. Sinon, pas mieux, il faut qu'ils le voient. Sinon, vous, c'est dommage. Comment elle s'appelait déjà ? Ça se dit, finit toujours en aise, les Espagnols. C'est vrai, souvent. Lopez, Sanchez... A Varguez, peut-être, non ? Non, Garcia, voilà, Garcia, mon Dieu. Mon Dieu, quel était bavard de cette pauvre femme toujours en train de parler. En tout cas, vous avez l'air de péter le feu. Je suis en pleine forme. Ça se voit. Je vais passer une semaine de vacances à Loesch-les-Bègues. Pour moi, c'est un petit peu un vestige de l'humour à l'ancien qu'on a pu connaître quand on était plus jeunes avec les inconnus, tout ça. Après, ce serait difficile de dire que je suis le cœur du cible. Moi, quand je regarde, je ne sais pas trop quand il faut rigoler. Genre, je me repère par rapport à mon voisin. Enfin, j'ai ces pompons-là, tout le monde. Mais bref, je trouve qu'ils ont une bonne humeur et une régularité. Parce que c'est ouf, ils en sont à combien de spectacles, ils ont fait combien de zéniths, ces gens-là. Ouais, je les aime bien. Voilà. Je ne regarde pas, mais je les aime bien. On a le droit, ça, ça existe. C'est pas aimer de ne pas regarder, mais de bien aimer des gens. Voilà. Eh bien, si je peux, je le fais. Je pense que l'humour, c'est quelque chose qui peut se partager entre tous les êtres humains du monde parce qu'on est les seuls à faire des blagues sur la planète. OK ? Les autres espèces ne font pas de blagues. Les chats ne font pas de blagues. D'accord ? Je n'ai jamais vu un chat s'approcher d'un autre chat, faire un... Et l'autre fait un... Coussinet, coussinet. Moi, je l'aime bien. Yacine Belouz, il me fait beaucoup rire. et il a l'air très gentil, je le trouve très efficace dans les blagues. Et en plus, moi, de cette génération, des premiers qui ont fait du stand-up un petit peu en France, il y en a beaucoup qui me foutent un cafard absolu, je les aime pas, je les trouve du mieux. Enfin, il y en a, ça fait 15 ans qu'ils ratent leur carrière et ils prennent les jeunes humoristes avec une condescendance invraisemblable. Et lui, il n'a pas du tout ça, je crois qu'il a un vrai amour de la blague et des gens, et il me fait kiffer. Voilà, je l'aime beaucoup. Parce que j'ai des théories, je regarde pas beaucoup d'humour, moi. Genre, pour moi, j'ai l'impression que souvent, les humoristes, c'est les mecs qui faisaient dire personne au collège, et qui personne n'avait envie de traîner, et du coup, ils sont entraînés dans une chambre à écrire des blagues et tout, et moi, ça me fout le cafard, l'idée qu'on puisse travailler à être drôle. Et après, en plus, souvent, ils se vengent quand ils arrivent enfin à être humoristes après 15 ans d'entraînement, c'est normal d'y arriver un jour, tu vois. Même moi, je deviendrai certainement un bon escaladeur au bout de 15 ans. Ils adoptent très vite une posture de supériorité et de prétention qui est insupportable. Parce que c'est vraiment un milieu désagréable, l'humour. Sachez-le, les gens. En France, en tout cas, c'est vraiment un milieu de petites putes. Chacun garde son mini jardinet, il se vole des blagues, il se vole des... L'autre à côté, il a un tout petit jardin, ils vont te voler des fruits, quand même. Donc voilà, moi, les gens qui arrivent à rester bienveillants, qui ont un vrai amour, en fait, du jus comique, et pas de la posture que ça leur permet d'avoir, ou de la nouvelle aura à laquelle ça leur permet d'accéder, je les aime beaucoup, lui, je l'aime bien pour ça. Merde, surtout si je voulais rajouter quelque chose. Vous voulez que je vous parle de deux, trois trucs ? Vous voulez que je traite deux, trois gens ? Non, je vais m'arrêter là, sur l'humour français ? Regardez Dave Chappelle. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne GQ pour voir d'autres versus. Je ne fais même pas ça pour moi, d'habitude, je n'ai jamais prononcé cette phrase, vous me dégoûtez, les mecs. Je vous l'ai dit, vous me dégoûtez. Je te jure, je n'ai jamais prononcé cette phrase. Abonnez-vous, je n'ai jamais prononcé, ça fait du temps que je suis fait un peu. Ça croit.